On l'appelle le Starbucks chinois et il est difficile de croire que Luckin soit une start-up qui ait commencé ses activités il y a seulement un peu moins de deux ans. Pourtant, aujourd'hui, vendredi à New York, c'est à son introduction en bourse que l'on assiste, au Nasdaq sous le sigle LK. C'est l'entreprise à attirer beaucoup d'intérêt et il y a plusieurs raisons à cela. L'entreprise essaie de concurrencer Starbucks en Chine mais aussi partout dans le monde. Il y a encore du chemin parcourir. Luckin a déjà 230 magasins et Starbucks en a 28 000 dont 14 000 ici aux Etats-Unis. Pourtant, le message est clair. Starbucks n'a plus que les marchés chinois et asiatiques pour se développer parce qu'il y a déjà tellement de magasins ici aux Etats-Unis. Les perspectives sont grandes avec 1 milliard de consommateurs en Chine dont la plupart boivent du thé. Et Luckin dit que la dose de café quotidienne en Chine est de 8 milliards pour le moment et sera de 15 milliards d'ici à la fin de l'année 2023. Donc le potentiel de croissance est bel et bien là et la compagnie peut assez facilement envisager le futur de son développement. Toutefois, d'un autre côté, c'est une licorne non profitable qui pèse environ 4 milliards de dollars et qui a levé 560 millions à la faveur de cette introduction en bourse auprès d'investisseurs qui savent qu'un jour ou l'autre, cette entreprise fera des profits. C'était un bonjour pour Luckin ici et à la fin de la session, les actions étaient en hausse d'un peu moins de 25% à 20,38$ ayant démarré à 17$ l'action. La chose qui reste à déterminer maintenant, comme nous le savons pour les introductions en bourse qui ont eu lieu le vendredi, est de savoir si l'entreprise pourra maintenir cet élan au cours de la semaine prochaine et de celle qui suivra.